Depuis près de 48 heures, le président élu de l'instance fêtière du football gabonais Pierre-Alain Mouongangui est visé par une procédure judiciaire au sujet d'affaires de pédocriminalité qui éclabousse le ballon rond local. Il a d'ailleurs été convoqué ce jeudi 21 avril 2022 par les services de la Direction Générale des Contre-ingérances et de la Sécurité Militaire communément appelé B2. Une situation a poussé Marcona Essangui à sortir de sa réserve pour dénoncer ce qu'il a qualifié de règlement de compte personnel connu pour ses positions visant à défendre les libertés individuelles et les dénoncer les violations des droits quels qu'ils soient. Marcona Essangui, prix Goldman et membre influent de la société civile a tenu à marquer son indignation quant au tollé médiatique et la procédure judiciaire déclenchée contre Pierre-Alain Mouongangui président de la Fédération Gabonaise de Football, FEGAFOT. « Toutes les manœuvres pour refuser sa candidature ont échoué et son élection est effective à la régulière. Je ne suis pas fan de football, je n'ai jamais croisé ce monsieur, tout ceci sans un règlement de compte personnel, a-t-il martelé. » Marcona Essangui n'a pas manqué de se questionner sur les réelles motivations de la convocation au B2 de Pierre-Alain Mouongangui, sur un dossier qui remonte d'avant la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. « Pourquoi avoir attendu qu'il décline votre offre de nomination, en qualité d'inspecteur général des services du ministère des Sports, NDLR, et qu'il déjoue vos plans visant à imposer votre homme à la FEGAFOT, et Fonzolo, pour le convoquer sur un dossier qui remonte d'avant la Coupe d'Afrique des Nations Camerouns ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada